bonjour tout le monde comme j'ai déjà dit dans le vidéo précédent donc après ce vidéo là avec les vidéos qui arrivent à près d'après inchallah donc la langue de communication ou la langue d'explication va être en français inchallah pour la facilité de parler sans problème sans réfléchir les mots qui vous allez dire donc il faut parler directement donc il fait que la langue française être une langue coran qui a une possibilité ou bien tu es capable de parler sans problème donc comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente donc ce vidéo là on va savoir la différence entre un circuit combinatoire et un circuit séquentiel donc il est les caractéristiques de chaque circuit donc avant d'entamener ce problème là donc avant de répondre à sur ce question on va commencer toujours d'abord avec une introduction donc les différentes opérations effectuées aussi d'un système numérique par exemple les systèmes numériques un téléphone un ordinateur etc sans implémenter ce forme du circuit logique comme j'ai déjà dit toujours les systèmes numériques toujours sont réalisés avec des circuits numériques logiques et les circuits logiques construire et les réaliser à partir de quoi des portes logiques lorsqu'on parle dans le circuit logique donc directement on parle avec les portes logiques comme j'ai déjà vu précédemment des portes normaux xor etc voile et ces circuits devront être divisés dans qu'ils sont divisés à sont divisés en deux types donc il existe en général était du type différent du circuit dans les circuits numériques ou bien dans électronique numérique ou bien on peut dire que n'importe quel circuit numérique est possible du type différent du circuit un circuit combinatoire et un circuit séquencier mais c'est quoi un circuit on dit que ce circuit là c'est un circuit combinatoire comme donc on va savoir maintenant la définition ou bien la caractéristique du circuit combinatoire donc un circuit combinatoire est un circuit numérique dont les sorties dépendent il faut souligner ce deux mots là uniquement et dépendent avec les entrées donc la sortie dans un instant t il dépend uniquement uniquement avec les entrées dans la même instant t donc j'espère que la définition la définition d'un circuit combinatoire est claire donc la sortie l'état l'état de sortie dans un instant t il dépend de quoi elle dépend avec les entrées de la même instant t mais par rapport à un circuit séquencier l'état de sortie ne dépend ne dépend pas uniquement le circuit combinatoire dépend uniquement uniquement avec les entrées mais les circuits séquencier ne dépend pas uniquement avec la combinaison des entrées ne dépend pas avec les entrées de la même instant t ne dépend pas uniquement et vraiment il dépend des entrées mais il dépend avec d'autres choses avec deux entrées à l'instant donné mais aussi des valeurs passées des sorties donc pour résumer donc les systèmes séquencier ne dépend pas uniquement avec les entrées de la même instant t mais ils dépendent aussi avec l'état précédent l'état précédent de sortie par exemple lorsqu'on vous avez des tracés lorsqu'on vous est tracé un tableau de vérité dans n'importe quel cercle circoncière tu peux trouver que donc la sortie qu'on instant t la sortie qu'on instant t bon dans un instant il dépend d'un vécu t moins 1 tu peux trouver que la sortie de l'instant t elle dépend avec l'état précédent ou bien la sortie de l'état précédent l'état précédent t moins 1 l'état précédent donc voilà bon les circuits séquencier elles dépendent oui vraiment dépend si on a ici deux variables a et b si a par exemple a égal à 1 1 oui si ici a b si c est égal à 1 directement q il est égal à q l'état précédent par exemple ici 0 1 0 cette combinaison là on trouve un c'est un exemple voilà je donne un exemple voilà un circuit un circuit séquencier avec trois entrées et un seul entrée voilà si on a a et b ici égal à 1 donc la sortie dépendent avec l'état précédent mais si on a a et b c égal à 0 1 0 donc ils dépendent ici ils dépendent avec les entrées ici ils dépendent avec les entrées voilà sont des entrées dépendent avec les entrées donc elles dépendent avec les entrées mais ici dans l'état précédent elles dépendent avec l'état précédent donc on peut dire quoi ici donc ici on a la mémorisation lorsqu'on parle de la mémorisation on parle tout simplement avec sur on parle sur les circuits séquenciels donc les circuits séquenciels et les caractérisées pour la mémorisation la mémorisation pourquoi il est donc ici et les mots mémorer elle mémorer et elle fait la mémorisation de l'état précédent donc ici donc lorsqu'on parle des circuits séquenciels donc on parle de la mémorisation pourquoi parce que elle est dans un instant t à l'instant t la sortie elle dépend avec l'état précédent ou bien la sortie de l'état précédent donc on peut dire que que le circuit mémoriser l'état précédent voilà ici donc c'est ça donc le circuit séquencier donc qu'il est caractérisé par la mémorisation ici on a la mémorisation par exemple on peut trouver donc ici parce que dans un exemple d'un circuit séquenciel qu'on utilise dans les bascule ou bien dans la mémoire donc on trouve qu'un bascule ici on va on va parler inchallah bon la partie de registre registre c'est un circuit qui permet de enregistrer c'est un mémoire entre parenthèses un c'est un mémoire vraiment c'est un enregistre mais un mémoire de faible capacité c'est une mémoire de faible capacité donc ici et en général toujours dans la mémoire on utilise toujours la bascule voilà bon j'espère que l'explication sont très simples plus que ça lorsqu'on parle d'un signal d'horloge toujours on parle d'un circuit séquencier voilà pour résumer un circuit combinatoire sont caractéristiques si le suivant donc le sort et elle dépend uniquement avec les entrées mais la sorte mais les circuits séquenciels la sortait dans un instant et il dépend ne dépend pas uniquement avec les avec les entrées il dépend avec les entrées et aussi elle dépend avec l'état précédent l'état précédent donc dans ce cas là on parle que on dit que les systèmes séquenciels et les caractérisés par la mémorisation parce que il mémoriser l'état précédent donc l'état précédent donc témoins ici donc témoins plus que ça lorsqu'on parle d'un signal d'horloge donc toujours on parle sur les circuits séquenciels voilà donc malgré que peut trouver donc lorsqu'on va parler incha'Allah bon sur les bascule donc un bascule on va prendre un exemple d'un bascule un bascule GK voilà un bascule est un type incha'Allah donc G avec les possibles deux entrées G et K et un signal une place d'un signal d'horloge voilà avec un surtout Q et un surtout Q barre voilà Q barre donc malgré qu'on a ici des valeurs dans l'entrée donc par exemple 1 et Q égale à 1 donc toujours on attend un fromentant ou bien si le bascule et les fonctions en fromentant toujours on attend un signal d'horloge pour ça démarrer donc toujours les bascule ou bien les circuits séquenciels donc il attendu un signal d'horloge pour la démarrer donc voilà voilà j'arrive à la fin de ce vidéo là j'espère que l'explication sont très simples malgré je sais pas est-ce que j'ai fait 10 10 heures en français dans la communication mais avec le temps incha'Allah la communication ou bien oui c'est ça la communication ou bien les paroles ou bien la communication en français il va être développé de temps en temps incha'Allah donc qu'en s'il vous plaît incha'Allah voilà c'est ça donc j'arrive à la fin de ce vidéo là incha'Allah donc la vidéo prochaine incha'Allah on va commencer les circuits combinatoires premièrement on va commencer incha'Allah avec l'additionneur l'additionneur qui permet de faire l'addition entre toujours de nombre en béné incha'Allah on va savoir la méthode comment ça se passe et après comment comment on va extraire la fonction de transfert à l'aide du tableau de vérité après on va tracer le circuit combinatoire c'est l'additionneur avec toujours des portes logiques et c'est ça pour réaliser ce circuit là à l'aide du porte logique donc j'espère que les choses sont très claires incha'Allah à la prochaine vidéo incha'Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour